Salut tout le monde, le moment est revenu pour une vidéo de produits terminés. Avant de commencer, je fais une petite annonce rapide, disons que je commence une chaîne YouTube de beauté, donc dans le même style en anglais. Si jamais ça vous intéressait, je vais mettre le lien en bas vers ma nouvelle chaîne, sur laquelle pour l'instant il n'y a qu'une seule vidéo. Commençons donc avec les produits terminés. En vérité, j'ai triché un petit peu. Donc dans le tas, il y a des produits terminés, mais il y a aussi des produits qui ne sont pas vraiment terminés, mais que je jette pour une raison X ou pour une raison Y. En les incluant dans cette vidéo, ça me permet de vous en parler et de vous dire pourquoi ils m'ont particulièrement déçue ou pourquoi ils ne me conviennent particulièrement pas, au point que je les jette alors que je ne les ai pas terminés. Je ferai donc une petite section de produits décevants à la fin de cette vidéo. J'ai ce mascara de chez Bourjois qui est le Volume Glamour Ultra Care. C'est donc un mascara qui est spécialement adapté pour les yeux sensibles, ce qui n'est pas spécialement mon cas, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Il a une brosse qui est agréable. Elle est comme ça, bon, je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir. Elle est agréable sur les cils, elle n'est pas du tout rêche, donc ça c'est plutôt pas mal. Sinon, il donne du volume, oui. Il n'est pas vraiment très allongeant parce que la brosse est plutôt petite et trapue. Le problème, c'est qu'il ne tient pas trop la courbure. Alors, je suis à la recherche, désespérément, d'un mascara pas waterproof qui tienne bien la courbure, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Et donc, celui-ci, a priori, je ne le rachèterai pas. Deuxième produit de maquillage que j'ai terminé, c'est un anti-cerne de chez L'Oréal. Alors, il est quasiment effacé, attention, accord parfait, touche magique, blablabla. C'est un peu dans le même style que la touche éclate de Saint Laurent, mais avec un petit peu plus de couvrance quand même. Ça illumine bien, il a quand même une couvrance relativement sympa sans être trop cakey. C'est vraiment un bon anti-cerne. Pas très cher parce que c'est L'Oréal, donc ça, c'est plutôt cool. Je l'avais racheté, donc c'est peut-être le deuxième que je termine. Donc, c'est vraiment un produit que j'aime bien. Donc, celui-là, à l'occasion, pourquoi pas le racheter, mais pas tout de suite parce que j'en ai d'autres à tester. Avant de passer au produit pour le visage, j'en ai plein. Je vous préviens, j'en ai plein. Je vais quand même m'attarder un petit peu sur ce petit gel douche, le petit marseillais, qui est à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger. En fait, c'est sous forme d'huile plus ou moins. J'ai découvert ça avec l'huile de douche de l'Occitane, qui est un produit un petit peu culte comme ça. Je me suis dit, bon, je vais le tester. Mais il est quand même très cher. Mais j'aimais tellement le principe de se laver à l'huile et cette douceur et ce côté hydratant que du coup, j'en ai cherché une un petit peu plus sympathique pour le porte-monnaie. Et celle-ci, du petit marseillais, elle est vraiment sympa. C'est une odeur très forte. Il faut aimer. C'est le côté un petit peu vraiment genre spa du Maroc et tout. Moi, pour le coup, pareil, je ne la rachèterai pas forcément tout de suite parce que l'odeur m'a un petit peu point trop non faux, comme on dit. Mais à l'avenir, pourquoi pas. Un petit dissolvant de chez Monoprix. Moi, je ne suis pas trop du genre à dépenser 8€ dans un dissolvant un peu cher, comme ça, classos et tout. Non, moi, le dissolvant Monoprix me va très bien. Ceci dit, le vert. Parce qu'il y en a une version rose et une version verte. Les deux sont sans acétone. Je ne sais pas pourquoi il y a une différence. Mais celui-ci, j'ai l'impression qu'il est moins efficace que le vert. Et aussi, il crisse plus sur les ongles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire de côté un peu. Genre, quand on passe avec le coton, ça fait... Et maintenant, les produits pour le visage. J'ai enfin terminé ce gommage à l'argile de chez Catier. Qui n'est pas un mauvais gommage du tout. Franchement, pour le prix et pour le fait que ça soit bio, c'est vraiment cool. Ouais, ça sent la piscine, mes amis. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il n'est pas mal. Ce n'est pas très très gros grains. Mais ce n'est pas non plus le truc du genre... Ah bon, ils ont mis des grains ? Mais où ça ? La raison pour laquelle j'ai mis longtemps à le terminer, c'est parce que... Influencé un petit peu par toute la vague de youtubeuses qui sont passées à l'exfoliation chimique plutôt que l'exfoliation manuelle. J'ai un peu fait pareil. Donc, maintenant, je n'aime plus trop sur mon visage utiliser des trucs à grains parce que c'est vrai que ça peut être mauvais. Surtout si, comme moi, vous avez un peu des problèmes d'acné, vous risquez de faire des micro-coupures et de remettre un peu toutes les bactéries là comme ça dans les micro-coupures afin de répandre votre acné. Du coup, je l'ai utilisé à moitié sur mon visage et après j'ai dit non, plus de gommage mécanique. Donc, je l'ai fini un peu sur mon décolleté, sur mon dos et ça a été très bien. Et puis aussi, surtout, il est bio, ce que je trouve très bien. Si un truc peut être bio et aussi bien que les trucs pas bio, eh bien optons pour le bio. Puisqu'on a parlé d'acné un petit peu, j'ai fini mon produit absolument miraculeux, magique, magique contre l'acné qui est le Effaclar Duo de la Roche-Posay. C'est un soin correcteur et désincrustant qu'ils appellent ça. Ça se présente sous forme de gel et puis on le met soit tout seul, soit sous sa crème de jour, soit sous sa crème de nuit, soyons fous. Et ça aide un peu à dégager un peu les pores de toutes les saloprées qui sont coincées dedans. Et ça marche très bien. En traitement de fond, c'est vraiment top. Quand je commence à avoir un peu des boutons qui pointent leur nez, j'utilise ça. Et vraiment, je trouve super. J'en ai déjà racheté un. Je pense que de ma vie, je ne serai plus jamais sans ce produit. Ensuite, j'ai fini ma deuxième bouteille de ce... comment il s'appelle ça ? Savon visage liquide très doux de chez Clinique. Il y en a, je crois, quatre différents pour quatre types de peau. Moi, j'ai pris celui pour peau sèche à très sèche. Je voulais vraiment trouver un truc qui soit à la fois sans sulfate. Puisque j'ai appris récemment que les sulfates... Enfin, les sulfates. Pas uniquement les sulfates, mais tous les produits chimiques qui font mousser les nettoyants pouvaient avoir un côté contre-productif. Parce qu'ils nettoient vraiment trop. Ils enlèvent tout ce qu'ils peuvent trouver sur la peau. Et du coup, après, la peau est démunie. Elle est là. Mais je n'ai plus rien pour me protéger. Et du coup, ça peut être un terrain favorable à la prolifération de bactéries. Bref. Du coup, j'ai pris celui-ci parce que c'est le plus doux. Et vraiment, je l'adore. Après m'être nettoyé le visage, je n'ai pas la peau sèche du tout. Et ça, jusqu'ici, je croyais que c'était vraiment impossible. Je pensais que quand on se nettoyait le visage, forcément, on avait la peau sèche après. Non. Pas forcément. Et vraiment, ma peau va beaucoup mieux depuis que j'utilise ça. Quand on l'utilise, il picote un petit peu. Alors, je sais, vous allez peut-être vous dire, mais moi, je ne veux pas un nettoyant qui picote. Pourquoi ? Pourquoi voudrais-je un nettoyant qui picote ? Et bien, en fait, je trouve ça bien. Pourquoi ? Parce qu'il picote là où la peau est sèche. Là où elle est déshydratée. Je le sens parce que ça ne pique pas forcément partout sur mon visage. Et puis, selon les moments, ce n'est pas toujours au même endroit. Et en fait, du coup, ça me donne une indication de l'état de ma peau. Et de si elle a besoin d'être hydratée ou pas. En parlant de nettoyer la peau, j'ai encore fini une bouteille de Bioderma. De créaline de Bioderma. Qui est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une eau micellaire nettoyante, démaquillante. Je m'en sers un petit peu moins qu'avant. Parce que j'utilise des mascaras waterproof. Et le seul truc que cette eau ne peut pas nettoyer, c'est le mascara waterproof. Mais c'est un truc qui me reste quand même vachement utile. Par exemple, quand j'ai la flemme un soir, vraiment, je n'ai pas du tout envie de me faire tout mon rituel habituel. Pour peu que je n'ai pas de mascara waterproof. Je peux m'en sortir avec ça. Mais le truc vraiment qui me sert vachement avec ce truc, c'est que j'en mets sur un petit coton quand je me maquille. Je me retrouve toujours avec les mains dégueulasses. Les doigts aussi, quand on tapote, quand on met du blush crème, etc. Et en fait, j'ai mon petit coton avec ma bioderma à côté. Et puis hop, je me nettoie comme ça. Les mains, ça marche beaucoup mieux que de le faire avec du savon. C'est très pratique. Et ça peut éventuellement servir aussi en mettant sur un coton-tige. Et en corrigeant des erreurs terribles de mascara qui fait des traces. Puisqu'on est dans le thème du nettoyage et du démaquillage. Justement, comme j'ai arrêté un peu d'utiliser régulièrement la bioderma dans ma routine, je me suis penchée sur les baumes nettoyants. Moi j'aime bien avoir cette étape dans ma routine beauté. Parce que ça me relaxe en fin de journée de nettoyer mon visage comme ça. Et puis j'ai vraiment l'impression de pouvoir vraiment plus enlever la crasse tout en massant, etc. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Ce qui m'a un peu lancé dans ce truc-là, c'est toute la folie qu'il y a eu sur Youtube et dans les blogs beauté, etc. Sur le baume nettoyant de Emma Hardy. Qui est apparemment un produit absolument génial. Ceci dit, je dis apparemment, mais moi-même je l'ai testé et je l'ai bientôt terminé. Et je l'adore. Bref. J'ai cherché un peu des alternatives moins chères avant de me lancer vraiment dans celui-là. J'ai donc celui-ci de chez Lush que j'ai terminé. Qui s'appelle Ultra Simple. C'est le premier que j'ai utilisé. Donc à ce moment-là, je le trouvais pas mal. Mais depuis, j'ai essayé des trucs mieux. Donc je pense pas que je rachèterais celui-ci. Bon, il démaquille bien. Mais l'inconvénient numéro un, c'est l'odeur qui est pas terrible. Et l'inconvénient numéro deux, c'est qu'il laisse un voile un peu trouble sur les yeux. Ce qui est un peu pénible parce que, bon, quand on se démaquille, on a pas forcément envie de ne rien voir après pendant une heure. J'ai essayé un autre baume démaquillant qui est celui de la marque Clinique qui s'appelle Take the Day Off. C'est le baume le plus dur que j'ai testé jusqu'ici. Ce qui peut être un avantage pour certaines, mais qui va être un inconvénient pour moi, c'est qu'il a pas d'odeur. Ou, enfin, il a une odeur vraiment... Il a pas de parfum à ajouter ou quoi que ce soit. Il a pas d'ingrédients qui ont particulièrement une odeur sympa, genre des huiles, des plantes, ou des fleurs, ou des trucs comme ça. Il est très efficace, ça c'est sûr. Si votre mot clé, c'est l'efficacité, je vous le conseille. Il y en a pas besoin de beaucoup parce que justement, il est très dur comme ça, donc on en prend un petit peu. Puis après, vraiment, il se mue en une huile, un peu comme ça. Ça pourrait presque être hyper glamour s'il n'y avait pas une odeur d'hôpital, quoi. Enfin, mon dernier produit terminé, c'est peut-être mon masque préféré de la terre entière. C'est le masque à la graine de persil de chez Essop. Oui, ça fait un petit peu mal quand on le termine parce que ce masque n'est vraiment pas donné, de chez pas donné. Mais pour moi, il vaut vraiment son prix. C'est donc à base d'argile, mais c'est pas comme un masque à l'argile, genre argile verte, genre hyper épais. Non, c'est vraiment très fin. Donc on en met une couche très très fine. Et ça sèche et ça rentre vraiment dans les pores. Enfin, c'est très amusant à voir si, avant de le rincer, vous regardez comme ça dans le miroir de près, vous allez voir tous vos pores. Enfin, vraiment, c'est rentré dans tout, 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 tout. C'est le masque nettoyant le plus efficace que j'ai testé jusqu'ici. Et en même temps, il reste vraiment doux. Quand je l'enlève, j'ai pas la peau hyper rouge, etc. Pour moi, qui ai la peau quand même relativement sensible, il me convient. Donc après, j'ai envie de dire, je le conseillerais si vous avez une peau sensible, mais que vous avez quand même envie de vous débarrasser des impuretés, etc. Bon, si vous avez la peau sensible et que vous avez quand même peur que ça soit trop parce que argile, parce que blablabla, ce que vous pouvez faire, c'est aller chez Aesop et demander des échantillons. Si vous tombez sur quelqu'un de sympa, ils vous donneront des échantillons et comme ça, vous pourrez un peu juger par vous-même. Il y a ce baume à lèvres, donc c'est Yes to Carrots. C'est donc un baume hydratant pour les lèvres, n'est-ce pas ? Comme on a vu, 12 millions. Mais celui-là, il a vraiment la palme du truc qui fait absolument rien. Il te met une couche un peu huileuse comme ça sur les lèvres et puis en dessous, il ne se passe rien. Ensuite, cette ombre crème Color Tattoo de chez Maybelline, c'est cette couleur-là qui est vraiment jolie. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo si vous l'avez vu. Celui-ci, je trouve que c'est vraiment une galère à appliquer, c'est insupportable. J'ai une autre teinte qui marche absolument merveilleusement bien, je ne peux plus m'en passer. Ça s'étale, c'est un bonheur à étaler. Mais celle-ci, on en met, ça va. Et puis si on essaye de fondre un peu la matière, ça part de manière pas du tout homogène. Si on essaie de remettre dessus, ça colle et ça fait des pâtés. Je n'ai jamais réussi à avoir un truc homogène avec ça. Voilà. Un autre produit de maquillage dont je me débarrasse, c'est un blush de chez Bare Minerals. En fait, ça me fait vraiment mal au cœur de le jeter. Pourquoi ? Parce que c'est la couleur idéale pour moi pour faire du contouring. Sauf que moi, j'ai un gros problème avec ça. Et j'ai mis très longtemps à me rendre compte que c'était causé par ça. A chaque fois que je l'utilise, après, donc j'utilise sur les côtés comme ça de mon visage, après ça me gratte. Genre pas vraiment trop dans la journée, mais en fin de journée, même en démaquillant. Et après, pendant trois jours, ça me gratte. Donc ça me fait vraiment mal au cœur parce que je n'ai pas trouvé d'équivalent au niveau couleur. Et puis en plus, ce n'était pas donné parce que Bare Minerals, ce n'est quand même pas non plus donné. Mais en même temps, voilà, moi je ne vais pas garder un produit qui me fait faire des allergies. Et enfin, le dernier, prenez garde, ne l'achetez pas. C'est un vernis de chez Debbie qui est ce vert extrêmement vif que vous voyez ici. Je suis amoureuse de cette couleur. Sauf que je l'ai porté, je l'ai mis sur maison avec une base en dessous, je précise. Je l'ai mis sur maison, je l'ai gardé trois jours ou quatre jours. Et en enlevant, maison était complètement jaunie. Et j'ai dû attendre qu'ils repoussent complètement. Enfin, genre, ils étaient foutus, quoi. Voilà, poubelle. Voilà pour cette vidéo. Elle a duré un petit peu plus longtemps que je ne pensais. Je suis désolée. Si vous avez tenu jusqu'à la fin, je vous félicite. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon après-midi. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501